bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente la correction des exercices proposés dans le cahier d'activité numéro 2 pour la leçon de grammaire intitulé les formes de phrases alors tout d'abord je vais vous expliquer les formes des phrases les formes de phrases on a deux types on a la phrase affirmative c'est la phrase qui dit oui et la phrase négative c'est la phrase qui dit non exemple tu as faim j'ai faim c'est une phrase affirmative qui confirme que j'ai faim je n'ai pas faim je n'ai pas faim je n'ai plus faim c'est une phrase négative parce qu'il dit non et dans la forme négative on utilise les mots de négation ou bien on les appelle les adverbes de négation les mots de négation ou bien les adverbes de négation sont multiples on peut utiliser ne pas n'apostrophe pas ne pas si on a un verbe qui commence par une consonne n'apostrophe pas si un verbe il commence par une voyelle ou bien un h muet ou bien inspiré les mots de négation les adverbes de négation il n'y a pas uniquement ne pas et n'apostrophe pas non il y en a d'autres il y en a ne plus ne rien ne jamais ne personne ne ni ni ne nulle part il y en a beaucoup c'est bon alors maintenant je vais vous expliquer où on va placer ces mots de négation normalement moi j'ai fait des vidéos deux ou bien trois en ce qui concerne les types et les formes des phrases je peux vous laisser le lien avec un peu plus détaillé ces vidéos parce que ça consiste le niveau CM1 CM2 même la sixième année alors mais vous vous êtes plus petit donc je vais simplifier mes explications pour qu'elles soient claires et nettes pour vous d'accord mes chers petits alors maintenant ces mots de négation ce ne pas ou bien ce n'apostrophe pas où on va les placer on va les placer ou bien on dit on encadre le verbe conjugué donc mes chers si vous avez une phrase n'importe quelle phrase par exemple maintenant qu'est-ce que je fais j'explique maintenant j'explique voilà j'explique j'explique la leçon de grammaire j'explique la leçon alors là c'est une phrase où est le verbe le verbe c'est le verbe c'est explique ça c'est le verbe alors où je vais placer ce ne pas je vais encadrer le verbe je cherche le verbe et je l'encadre et puisque ce verbe il commence par e par une voyelle donc je vais regarder regardez bien donc je vais mettre n'apostrophe suivez je n'ai pas terminé pour ne pas dire qu'est-ce que c'est que ça alors voilà j'ai encadré le verbe avec n'apostrophe pas pourquoi parce que le verbe il commence par une voyelle la leçon mais si vous remarquez qu'est-ce que vous remarquez vous me remarquez ici il y a j'apostrophe qu'il était là alors ce j'apostrophe je vais lui rendre son e qui a été au début parce que les pronoms personnels c'est je et lorsque j'ai conjugué le verbe expliquer j'explique j'ai enlevé le e parce que deux voyelles ils ne peuvent pas être successives alors la règle dit si il y en a deux voyelles qui se suivent je supprime la première voyelle on supprime la première d'accord alors c'est pour cela qu'on l'a supprimé ici j'explique mais maintenant lorsque j'ai introduit les mots de négation c'est n que je vais mettre apostrophe mais je je dois lui remettre son e initial et la phrase elle devient je n'explique pas la leçon vous avez bien compris alors je passe alors là c'est la règle générale un verbe conjugué on l'encadre par les mots de négation et j'ai dit les adverbes de négation sont plusieurs ne pas ne plus ne jamais ne rien etc alors maintenant si la phrase elle contient les auxiliaires ou bien les verbes avoir ou bien être conjugué à ce moment là on va les encadrer avoir ou bien être l'exemple tout à l'heure j'ai dit j'ai faim regardez j'ai faim j'ai faim alors là ici j'ai avoir conjugué donc à la forme négative on va dire je n'ai pas faim je n'ai pas faim d'accord alors j'ai encadré avoir ou bien être par exemple on va dire tu y est alors tu y est alors on va dire tu y est tu y est pressé par exemple tu y est pressé alors où est l'auxiliaire c'est ça donc ça c'est être donc à la forme négative comment il va devenir tu n'es pas pressé tu n'es pas pressé donc là j'ai encadré être d'accord même si ici on a le passé composé on s'intéresse à être donc c'est ça la règle il dit si on a avoir ou bien être conjugué on va les encadrer soit on va mettre ne soit n apostrophe ça dépend ça dépend d'accord et là on va mettre ne pas ne plus ne rien ne jamais ne personne etc alors comme je viens de vous dire je vais vous laisser le lien des autres vidéos bien expliquées avec ces mots de négation alors maintenant on va entamer les exercices du fichier alors dans ce texte souligne en bleu les phrases affirmatives et en rouge les phrases négatives tout d'abord on va séparer les phrases parce qu'une phrase c'est une suite de mots qui a un sens elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point alors tout d'abord on va séparer les phrases aujourd'hui tu n'iras pas à l'école il y a point donc là c'est une phrase tu as de la fièvre et tu tousses point la deuxième phrase on ira voir le médecin la troisième phrase s'il te plaît maman une phrase je ne veux pas aller chez le médecin point donc c'est une phrase donne moi un médicament point d'exclamation qui termine la phrase aussi c'est une autre phrase non je ne je ne te donnerai pas de médicament sans la permission du médecin là c'est une longue phrase c'est bon alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai séparé les phrases alors je vais commencer par la phrase les phrases qui sont affirmatives qui disent oui aujourd'hui tu n'iras pas à l'école alors là non il y a n alors donc je vais prendre le rouge alors là il y a les mots de négation on a n apostrophe et on n'a pas donc ce sont des adverbes de négation donc je vais souligner cette phrase en rouge tu as de la fièvre et tu tousses là il n'y a pas les mots de négation donc c'est une phrase affirmative on ira voir le médecin il n'y a pas les mots de négation donc en bleu s'il te plaît maman là aussi en bleu il n'y a pas les mots de négation je ne veux pas aller chez le médecin il y a ne il n'y a pas les adverbes de négation donc je vais souligner en rouge donne moi un médicament c'est une phrase affirmative il n'y a pas les mots de négation non je ne te donnerai pas de médicament sans la permission du médecin alors là il y a non il y a ne il n'y a pas donc c'est une phrase qui est négative c'est bon vous avez bien compris bien saisi c'est bon alors maintenant je passe à la question numéro 2 mais ces phrases affirmative à la forme négative là on va faire la transformation en employant les mots entre parenthèses alors les mots entre parenthèses ici on a n'apostrophe plus ici on a ne pas et n'apostrophe pas alors le docteur habite dans cet immeuble qu'est-ce que vous devez faire ? on doit chercher le verbe le verbe c'est habite donc je vais encadrer le verbe habiter et habite il commence par un H donc je vais utiliser n'apostrophe plus parce qu'il nous donne un plus donc le docteur n'habite plus dans cet immeuble la deuxième phrase je veux rester au lit j'ai de la fièvre on va utiliser ne pas et on va utiliser n'apostrophe pas pourquoi ? parce qu'il y a deux verbes dans cette phrase il y a veux et il y a et donc veux c'est le verbe vouloir et et c'est le verbe avoir donc on va encadrer veux par ne pas je ne veux je ne veux pas rester au lit et là j'ai avoir et je vous ai dit si vous avez avoir vous allez encadrer avoir donc là il y a et donc je n'ai pas de fièvre alors là normalement de la fièvre mais lorsqu'on fait la négation pour la bonne prononciation on dit de fièvre je n'ai pas de fièvre ça c'est question de prononciation on ne laisse pas de la fièvre c'est bon ? alors maintenant je passe au dernier exercice décrit un animal ou une personne avec des phrases négatives exemple un serpent il n'a pas de pattes ou il n'a pas de poils un serpent bien sûr il n'a ni pattes ni poils un oiseau alors les oiseaux est-ce qu'ils ont des dents ? ils n'ont pas de dents donc un oiseau il n'a pas de dents un enfant paresseux si on a un enfant paresseux c'est-à-dire un enfant qui ne travaille pas c'est-à-dire il n'a pas de très bonnes notes il n'a pas de très bons résultats donc on va dire il n'a pas de bons résultats ou bien il n'a pas de bonnes notes comme vous voulez certains arbres en hiver alors les arbres en hiver est-ce qu'ils ont des feuilles ? non les feuilles elles tombent ils n'ont pas de feuilles la dernière un jaguar vous connaissez le jaguar il ressemble au tigre c'est le plus rapide des félins donc on dit il n'a pas de plume ce n'est pas un oiseau il n'a pas de plume mes chers je viens de terminer cette séance j'espère que vous avez bien saisi cette explication qui est très simplifiée pour comprendre les types c'est pas les types pardon les formes de phrases affirmatives et négatives à la prochaine Inch'Allah 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 Inch'Allah